L'état de santé de Pierre Palmade est jugé préoccupant. L'humoriste, à l'origine d'un accident de voiture, a été victime d'un AVC. Selon nos confrères de BFMTV, le bracelet électronique du comédien a été coupé par les médecins pour pouvoir le prendre en charge correctement. Ainsi, l'acteur a été placé sous la surveillance des policiers. Pris en charge à l'hôpital du Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne après son AVC, il a donc quitté le service d'addictologie de l'hôpital de Villejuif. Toujours selon les informations de BFMTV, l'avicie de l'humoriste n'est pas sans conséquence sur son état de santé. Son pronostic vital n'est qu'en revanche pas engagé. La Cour d'appel de Paris doit rendre lundi 27 février 2023 à 11h30 sa décision quant au placement ou non en détention provisoire du comédien ou son maintien sous contrôle judiciaire. En plus de l'enquête pour homicide involontaire, Pierre Palmade est visé pour une affaire de pédopornographie. En effet, un signalement a été fait auprès des services de police. La justice a alors ouvert une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Les investigations vont donc se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de détention, diffusion de fichiers pédopornographiques et consultations habituels de sites pédopornographiques, annoncent nos confrères de BFMTV. Des perquisitions enchaînent l'appartement d'un ami de Pierre Palmade a été perquisitionné. Lors de la perquisition d'Air 7 ami de Palmade, un cadre qui voyage régulièrement en Asie, les policiers ont également découvert de la 3MMC et des amphétamines, ce qui a donné lieu à une enquête incidente ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Un homme qui se trouvait dans l'appartement de l'ami de Palmade a été entendu en garde à vue à la brigade des stupéfiants de Paris pour s'expliquer sur la présence de ces produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada